Un exemple local en Estonne d'intervention sur un habitat dégradé, un propriétaire qui délaisse l'entretien du site avec des occupants qui sont en place et du coup en difficulté dans les logements. Et donc l'intervention de SNL qui va créer un projet global social sur le site. Le contexte, c'est un contexte de préemption. C'est une confiscation à la mode SNL et les pouvoirs publics dans le domaine du logement social. La préemption, c'est une vente qui est interceptée entre deux privés. Donc ici, c'est la mairie de Brunois qui est venue s'immiscer dans une vente en cours. Et SNL a confirmé son intérêt pour racheter à la mairie de Brunois l'ensemble du site et y monter un projet de logement d'insertion. Donc vous voyez une photo de la façade principale du premier bâtiment. Donc on voit le caractère assez dégradé de l'ensemble, mais le potentiel intéressant en termes de rénovation et de valorisation du patrimoine. Donc rapidement, sur le contexte territorial. Donc à Brunois, on est au nord de l'Essonne, toujours dans le bassin de vie de la métropole en Ile-de-France. La commune fait 26 000 habitants. On est dans l'agglomération du Val d'Hier. Nous sommes à 30 kilomètres de Paris, sur une commune qui est bien serrée en termes d'accès en transport en commun, puisque la mairie, la commune est à 25 minutes en RER de la gare de Lyon. La commune est en retard de production de logements sociaux au titre de la loi SRU, puisqu'elle a 20 % de logements sociaux au lieu de 25, comme prévu légalement. C'est une commune qui vit plutôt bien, qui a un peu une mystère sociale, mais qui manque un peu d'offres sociales actuellement. L'immobilier est assez tendu. Enfin, on ne sait pas rien être amuros, mais on est quand même sur un contexte de tension, avec des prix d'achat de 3 000 € à 5 300 € du mètre carré sur le collectif, une augmentation annuelle de 2-3 % des prix de l'immobilier, et puis également une tension évidemment sur le locatif, avec des prix de mètre carré de 15 à 26 mètres carrés. Donc, l'intervention de SNL pour créer un logement PLAI à 6 € du mètre carré est la bienvenue pour soutenir des besoins très sociaux. Rapidement, sur le site, on est sur une parcelle initialement privée de 1 700 mètres carrés, avec trois bâtisses qui recevaient du logement. Quand nous sommes arrivés, seulement le bâtiment A et B au milieu a été occupé par des locataires. Nous avons visité le site la première fois en 2019, et donc, dans ce contexte de préemption, on n'a pas pu, comme d'habitude, je dirais, approfondir l'ensemble des sujets en amont de la procédure. On a indiqué être intéressé puisqu'il y avait un potentiel global sur ce grand site et qu'il y avait des possibilités de rénovation. Donc, la commune a essayé de procédure pour bloquer la vente en cours. Elle a acheté le bien en novembre 2019, et le même jour où elle a acheté au propriétaire initial, on a racheté le bien à la mairie. Nous sommes propriétaires depuis novembre 2019, et c'est un temps de travail assez long sur ce type de projet, notamment parce qu'il est occupé, je vais y revenir après. Donc, les travaux vont débuter, si tout va bien, en septembre 2022, et on est sur un temps de travaux d'un an et demi pour recevoir le site abouti début 2024. Donc, particularité de ce site dégradé, avec quelques logements en effet, enfin, les logements qui sont dégradés avec quelques signes d'insalubrité. Ils étaient donc occupés lorsque nous sommes arrivés. Donc, le propriétaire avait investi dans cet ensemble en années 80. C'est des propriétaires qui étaient assez âgés, qui avaient délaissé depuis au moins 15 ans l'ensemble de l'entretien. Et donc, les locataires étaient un peu captifs dans cette situation assez complexe de logements inconfortables, où ils devaient eux-mêmes entretenir le bien. Tous les locataires ont fait eux-mêmes des travaux d'entretien, de rénovation thermique et autres. Les loyers étaient élevés dans ces logements qui sont plutôt petits, exigus. On avait vu quelques situations de suroccupation et des ménages de 3-4 personnes en des 25-30 mètres carrés. Voilà. Donc, six ménages occupants, et donc tout l'intérêt de l'intervention des celles dans ce cas-là, c'est qu'on a nous-mêmes la compétence en interne, évidemment, pour travailler sur un relogement adapté aux besoins, social si besoin. Là, on a bien rencontré des locataires qui étaient en difficulté en termes de ressources, qui étaient globalement éligibles au parc social. On a relogé actuellement, enfin, quatre ménages se proposent. Donc, on a eu un peu les trois situations-là qui se sont mises en place. soit un projet personnel pour les ménages peut-être les plus à l'aise financièrement. On avait des jeunes ménages qui accédaient au parc privé en locatif et en achat. Et les quatre autres ménages ont été relogés ou vont être relogés dans le parc HLM traditionnel ou alors en logement d'insertion accompagné puisqu'on a, je dirais, au moins la moitié, enfin, trois ménages sur les six qui sont à très basse ressource et qui, en plus, semblent avoir besoin d'un accompagnement social au quotidien. Juste une illustration pour montrer l'ensemble, ce qu'on a fait en termes de diagnostic technique pour repérer les éléments de dégradation. Donc, il y a beaucoup de désordres techniques sur ces trois bâtisses. Là, c'est une seule illustration. En termes de structure, et puis, globalement, différents désordres. Le plus gros problème qu'on a sur ce type de bâtiment, c'est qu'ils sont un peu étouffés dans le temps. Il y a eu un enduit très nocif pour le bâtiment qui a été mis en place dans les années 80. Et donc, progressivement, le bâtiment s'appauvrit et est pourri à l'intérieur. C'est ce que j'ai voulu illustrer après rapidement avec un diagnostic qui a été fait sur les logements habités ou pas habités, d'ailleurs. Mais on a classiquement des logements qui ne respirent plus, donc des signes d'humidité, des logements qui ne sont pas isolés. Donc, des problématiques de qualité de l'air pour les logements, des risques sanitaires liés aux moisissures, évidemment, pour les locataires. Et puis, il y a eu des très fortes charges liées au manque d'intervention. Voilà, je ne pourrais pas pousser plus que ça. Quelques photos. On ne perçoit pas forcément les signes qu'on voyait à droite, mais on ne parle pas à cette échelle-là. C'est globalement des logements qui se dégradaient. Et là, même depuis 2019, avant qu'on intervienne sur les gros travaux, on aperçoit bien que ça s'accélère un petit peu en termes de dégradation et d'insalubrité. Donc, voilà un peu sur le diagnostic initial et le projet qu'on va mettre en place. Donc, c'est grâce à ce contexte de préemption. Alors, on a préempté non pas parce que le propriétaire était dégradé sur le site et les locataires étaient en place, mais parce qu'il y avait une politique publique visant la création de logements sociaux sur la commune. Et donc, nous, le projet qu'on a proposé est un projet de pension de famille. Donc, une pension de famille, c'est l'accueil de personnes qui sont isolées à faibles ressources. Attendez, j'ai un petit résiment. À faibles ressources et qui vont être… qui auront un vrai logement à eux, et non pas de l'hébergement, un vrai logement à eux, un grand studio pour eux seuls. Et après, un grand espace de vie collectif à partager avec l'animation d'un hôte de pension de famille au quotidien, durant les heures de journée. Donc, je voulais simplement illustrer là, on ne voit pas très bien, mais c'est le futur rez-de-chaussée du bâtiment principal qui est un grand espace de vie collectif. Sur 90 mètres carrés, il y aura un espace de salon, séjour, un bureau pour l'hôte de pension, une laverie collective, différents espaces communs. Voilà. Quelques projections 3D. Après, c'est toujours facile de montrer la 3D, mais on est sur la rénovation globale. Donc, on aura une intervention qui va viser un bâtiment, comme on le fait tout le temps, au moins à basse consommation. Donc, on fait trois bâtiments, on rénove trois bâtiments, les trois qui sont ici, en approche de restauration. Donc, on a sollicité une architecte qui est architecte tout court et architecte du patrimoine, qui va restaurer selon les qualités du bâtiment, qui est de 1995. Et puis, une rénovation thermique ambitieuse en bâtiment en basse consommation et une intervention en chaude chanvre, qui est un matériau écologique qui est à la fois intéressant pour le bâtiment et pour la qualité de l'air pour les locataires. Et puis, au fond, on voit ici un bâtiment neuf qu'on va planter en fond de parcelle, qui sera plus proche du bâtiment passif, avec une approche bioclimatique et un bâtiment qui sera en construction bois, isolation chanvre. Voilà. Et puis, pour terminer, un plan masse du site. Donc, on voit qu'on est sur un... C'est un site qui est assez grand par rapport à l'échelle habituelle de travail de SNL. On est sur une pension de famille, donc on a des espaces aussi verts à valoriser. Il y aura un jardin potager qui va être, à ce jour, il est défini ici. Ça va aller dans le projet social du quotidien de proposer cet espace-là à travailler chaque jour entre locataires. Le site est travaillé au maximum, sera travaillé au maximum sur la question de l'accessibilité puisqu'on a des locataires qui sont en difficulté. Beaucoup de gens en pension de famille ont eu des parcours assez complexes, des parcours d'errance à la rue qui font qu'ils sont un peu usés. Donc, on va travailler là-dessus. Il y aura cinq logements parfaitement accessibles au rez-de-chaussée. Et puis, on travaille grâce à la compétence patrimoine de l'architecte sur le dessin, la trame historique du jardin et de la bâtisse bourgeoise qu'on va revaloriser. Voilà. Donc, on a le stade de projet. Donc, on va rentrer prochainement dans des approches plus concrètes pour aller vers le chantier et donc confirmer ces approches-là. Voilà. J'avais dix minutes, trois pour le faire. Je crois que j'ai à peu près tenu. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je crois qu'il y a eu des questions, Camille, mais auxquelles les réponses ont été apportées un petit peu au fur et à mesure. Peut-être que tu peux en dire un peu plus sur les mécaniques de prix de vente puisqu'il y a eu une question pour savoir si on achetait au prix. Donc, tu peux peut-être apporter des précisions. On a fait trois préemptions en tout depuis 2019 et je confirme qu'on a à chaque fois préempté au prix de vente initial. Ici, c'est la commune de Brunois qui a fait le premier achat. Donc, il n'y a pas de... La commune a racheté au prix et on a racheté au même prix à la commune. Mais généralement, il y a des contextes, des procédures, notamment avec l'établissement public foncier Île-de-France, l'EPF Île-de-France. Quand c'est eux qui préemptent, ils reventent à un prix minoré à un opérateur comme SNL. Donc, je vous confirme que même l'EPF, généralement, on va préempter au prix histoire de ne pas rentrer dans des procédures qui ne vont jamais aboutir et de réussir la préemption. que vous compréhendez généralement au prix. Et là, il y avait comme un... Sans faire erreur, l'investisseur qui voulait acheter était plutôt sur un projet de démolition parcelles. Donc, on est... La valeur du site par rapport à... On est plutôt sur... Enfin, la valeur du site est sur le foncier. Les bâtisses sont dégradées et n'importe quel intervenant quand ils rénovent ce type d'environnement a un coût de rénovation qui s'approche des coûts de construction, voire au-delà. Là, il y a des coûts de reprise structurelle et autres qui sont vraiment s'intérus. Donc, il n'y a pas grand monde à personnel qui peut intervenir sur ce type de bâtisses. Et donc, pour répondre à une question sur les pensions de famille en 1991, ce sera en effet la sixième pension de famille. Donc, on est à 56 places actuellement comme dit Martin et donc celle-ci fera 14 logements et voilà. Il y a d'autres projets en Ile-de-France à SNL sur les pensions de famille ou les résidences d'accueil qui sont une déclinaison sur l'accueil du public dans les mêmes difficultés mais qui ont une particularité d'avoir des troubles psychiques. Donc, on a aussi ce type de projet en Ile-de-France. Voilà pour moi. Merci Camille. Alors, je crois que je prends ta suite. Hop, j'arrête le partage. Alors, je vais donc vous. Alors, Karine, excuse-moi, tu peux partager la présentation parce que j'ai à nouveau un problème de partage. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Merci beaucoup. Alors, je prends la suite pour vous parler également d'un mécanisme qui est lié à la préemption et faire un petit focus sur un projet qui a eu lieu à Deuil-la-Barre. Donc, c'est un petit clin d'œil en plus à Fabrice Rizzoli et j'en profite pour, bien sûr, saluer tous les bénévoles de SNL 95 qui sont présents. Donc là, on est dans une mise en œuvre pour SNL d'une action qui a permis très efficacement de lutter contre les marchands de sommeil dans cette situation puisque la ville de Deuil-la-Barre avait tout à fait identifié il y a quelques années dans sa commune une problématique très forte dans le centre-ville de marchands de sommeil qui s'est développée et qui existe toujours aujourd'hui dans les rues principales du centre. Ils ont racheté petit à petit un certain nombre de maisons qui étaient des maisons maraîchères qui ont la particularité d'avoir une maison sur rue et une maison en fond de cours et donc peu de visibilité de l'extérieur ce qui a sûrement facilité le développement d'activités plus ou moins licites. Donc le projet dont je vais vous parler s'inscrit dans cette politique de lutte contre les marchands de sommeil et donc contre l'habitat indigne puisque quand il y a des marchands de sommeil eh bien évidemment malheureusement il y a de l'habitat indigne pour les occupants puisqu'on est face à des propriétaires sans scrupules qui font de la suroccupation et qui d'une manière générale demandent des loyers exorbitants pour des biens qui sont peu voire pas du tout entretenus. Donc on a pour lutter contre ça et le but n'est pas d'en faire la liste mais la ville avait fait un certain nombre de constats d'insalubrité avait mis en place des arrêtés de location d'habitat des arrêtés rendant les biens impropres à la location on sait que depuis quelques années il y a quand même des nouveaux outils pour lutter contre les marchands de sommeil par exemple le permis de diviser le permis de louer qui contraignent les personnes à obtenir dans certaines communes des autorisations avant de louer ou de diviser des logements ce qui n'est pas encore le cas à deuil deuil en termes de contexte on est en 2018 au moment où ce projet prend corps sur une commune qui a 15% de logements sociaux versus les 25% requis avec un effort dans la construction de logements sociaux mais très peu de création de PLAI donc la commune est carencée ce qui veut dire qu'elle perd son droit de préemption elle n'a plus la possibilité d'intervenir directement dans les ventes entre particuliers c'est désormais l'État qui a cette capacité et donc c'est dans ce cadre-là qu'il y a une coopération très forte qui s'est mise en place entre la commune l'État et SNL pour acquérir par préemption l'ensemble immobilier que vous voyez en photo ici dans son état d'origine la commune avait identifié ce bien comme appartenant à un marchand de sommeil elle a donc demandé à l'État de lancer une procédure de préemption et ils ont identifié SNL comme étant un acteur susceptible de réhabiliter le bien pour en faire du logement d'insertion durable mais aussi et là c'est la même problématique que ce que vient de dire de décrire Camille de faire tout le travail intercalaire de relogement des locataires puisque qui dit marchand de sommeil dit bien sûr occupation des biens et donc il y avait cinq appartements qui étaient tous occupés et on a commencé notre travail plus précisément SNL Yvelines a commencé le travail par un accompagnement dans la dentelle de ces cinq ménages pour pouvoir les reloger donc là aussi un peu la même problématique que ce qui vient d'être relaté pour les somme un certain nombre de locataires sont partis dans le parc social classique sans problématique sociale identifiée plus que ça et pour certains locataires la situation était beaucoup plus délicate on n'avait pas de capacité puisque pas de parc de logement dans le Val-d'Oise donc pas de possibilité de les reloger et de les accompagner directement donc ils ont été orientés vers des structures partenaires qui ont effectué l'accompagnement social une fois que l'ensemble immobilier a été vide on a pu donc lancer la réhabilitation des cinq logements avec la création de trois T2 et de deux T4 rénovation aux meilleures normes énergétiques des logements avec une préservation de la façade qui fait partie du patrimoine architecturale locale et alors cette première mobilisation par préemption a permis un ancrage fort sur le territoire puisque bien évidemment qui dit création de logement dit mobilisation bénévole et donc ça a été la première pierre de la création du groupe local de solidarité de Deuil-la-Barre moment ainsi qui a conduit il y a maintenant un an à la création d'une structure indépendante SNL Val-d'Oise donc en décembre 2021 structure qui désormais poursuit son développement avec donc une salariée qui a été recrutée pour gérer et coordonner et surtout d'autres projets à venir toujours à Deuil la création future de deux logements et une veille et différents projets qui se rapprochent dans des communes autour alors juste un petit focus à cette occasion sur la place centrale qu'ont les bénévoles au travers des groupes locaux de solidarité dans ce travail de dentelle que SNL fait avec les communes pour réhabiliter de l'habitat indigne ou lutter contre les marchands de sommeil on a bien on compte bien et ils sont très actifs sur les bénévoles plus ou moins référents immobiliers ils peuvent avoir des noms différents mais qui qui sont extrêmement pointus et qui peuvent identifier finement les biens vacants les biens indignes et les biens que l'on pourrait capter d'une manière ou d'une autre donc ils font ce travail on a aussi des sessions de formation sur la création de logements qui sont qui sont proposés par la maîtrise d'ouvrage d'insertion de SNL Union donc je vous invite à vous inscrire et à suivre ces formations que vous trouverez sur notre intranet pour tous les renseignements et les dates et bien sûr vous pouvez les bénévoles peuvent et le font déjà mais il faut poursuivre les contacts directs avec les communes on a mis en place avec la commission paroles et positionnement public un document fort riche qui détaille finalement toutes les toutes les manières dont on peut toutes les manières qui permettent à une commune de se mobiliser pour créer du logement très social sur sa commune en tenant compte du contexte local donc ne pas hésiter à se saisir de cette plaquette se former et aller à la rencontre à la rencontre active des communes voilà en quelques mots un très rapide focus et je ne sais pas s'il y a des questions alors juste pour répondre sur le relogement des locataires de marchands de sommeil pour ceux de Deuil-la-Barre on n'a pas pu les reloger chez SNL on a trouvé des solutions chez d'autres partenaires des solutions externes concernant le repérage de ces types de logements en Indy marchands de sommeil comment ça se passe c'est une question de la fondation de la fondation massif sur le mode de repérage des logements c'est une vaste suivi alors il y a plusieurs modalités possibles qui sont plus ou moins efficaces pour les logements vacants il y a notamment les communes qui qui suivent les impositions annuelles les taxes sur les logements vacants donc c'est un indice qui peut être un premier fil à tirer pour les identifier outre l'arpentage de la ville qui est souvent fait par les par les bénévoles et qui vient utilement compléter les choses puisque parfois on a de la vacance par exemple intercalaire ou un peu conjoncturelle pour les logements indignes il y a tout ce qui est insalubrité notamment mais là aussi c'est l'importance du repérage et pour les pour les marchands de sommeil en tout cas à deuil c'était vraiment le fruit d'un travail des élus bien par bien à partir du cadastre pour essayer d'identifier d'identifier les choses alors quelle est la procédure pour récupérer les biens des marchands de sommeil alors Bertrand peut-être que tu compléteras mais à ma connaissance il n'y a pas de texte qui permette en tant que tel malheureusement de se saisir des biens des marchands de sommeil et de les confier à la Grasque et après de les confier aux structures associatives on en est réduit à pouvoir préempter de manière ponctuelle je rajoute très simplement que pour deuil l'initiative est quand même venue de la mairie qui a détecté qu'il y avait ce problème de marchands de sommeil et en fait il y avait eu des problèmes avec le fisc de ce marchands de sommeil qui est donc tombé en particulier par des des questions fiscales vas-y Bertrand pour compléter effectivement s'il y a des choses possibles et je pense qu'on aura quelques infos là-dessus plus précises avec l'intervention de Samuel Mouchin mais la loi élan permet la confiscation c'est vrai qu'on pourrait imaginer j'espère que demain la même opération à deuil se fasse avec une différence majeure c'est qu'on ne paye pas le marchand de sommeil de son achat donc en tout cas même si on le paye le fruit de cette vente lui soit confisqué soit séquestré jusqu'à la condamnation au pénal et lui soit gardé par l'État la collectivité d'une manière ou d'une autre parce que c'est quand même le truc qui pique un peu dans cette opération au départ c'est que le marchand de sommeil a quand même touché le fruit de sa vente c'est qu'il y a